C'est quoi ton problème ? J'ai pas de problème, je dis pas à voix haute. Et c'est tout ? Ouais. Tu parles fort, sauf quand il s'agit de lire, c'est ça ? Quelque chose comme ça, ouais. Tu serais peut-être capable d'un exercice aussi élémentaire si tu n'avais pas passé tout ton temps sur les plages de Californie. Je n'allais pas sur les plages. J'en avais pas les moyens. Est-ce que tu lis à voix basse ? Quoi ? Est-ce que tu sais lire ? Y'a rien qui m'oblige à supporter toutes ces conneries de pétasses ! Rien ne m'oblige à te prendre en cours. Je ne tolérerai ni son langage, ni son attitude. L'attitude de qui ? Mais vous le savez, j'ai si faim. Ils lui font un cours d'anglais. Eh bien, trouvez-lui un autre professeur. Je suis sûre que ça vaut le coup. Bonjour. Hello. Bonjour. On vient pour le lit de bébé. Arrête ! Calme-toi ! Non ! Arrête ! Calme-toi ! C'est fini. Reste où tu es, ça suffit. T'es un homme mort ! C'est sinon ! Ça suffit ! Enfait ! Jesse, t'as oublié le bouquin ? Ponyboy est intelligent et il découvre que la violence ne mène à rien. Ça, c'est stupide ! Ne me traitez pas de débile ! On y va, Jesse. Vous aviez raison, c'est un cas désespéré. En route, Jesse. Tenez, c'est ça. On y va, mon gars. Eh, avance ! Mais, tu la fermes et tu avances ! Eh ! Eh ! Ça va ? Oui, et toi ? Oui. Vous faites une grave erreur. C'est vous qui le dites. Ce n'est pas un quelconque voyeur. Ah, vous me fendez le cœur. C'est un enfant tourmenté. Je vais la calmer, ça fait. Le renvoyer huit jours, c'est le renvoyer à la rue. Julie, Julie, je n'ai pas encore déjeuné. Non, mais vous imaginez ce qui lui peint au nez ? Et je m'en voudrais d'être responsable de ce qui peut lui arriver. Il y a quelques semaines, vous étiez prête à le saquer. Que s'est-il passé ? Il a quelque chose. Intelligence, talent, je l'ignore, mais je tiens à le découvrir. Il est dangereux. Fiez-vous à mon instinct, je vous en prie. Ce n'est pas pour votre instinct que je m'inquiète. Je me sauve, je suis en retard. A tout à l'heure, chérie. Bisous, Roby. Ah, attendez. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Oh, je t'en prie, Roby. Maman, riz, Roby. Maman, riz tout de suite. S'il te plaît, Roby, rien qu'une minute. Il suffit que je sorte pour qu'il s'arrête. Roby. Roby. Mon dieu, Roby. Allez, aide. Appelez la police, vite. On m'a volé mon bébé. 15 ans plus tard. Freddy, ça recommence ? Non, dame, j'ai dû le prendre par erreur. Oui, c'est ça. À propos, madame, vous êtes superbe. Je vous donne 18. Tu plaisantes ? Je mérite au moins 20. C'est vous la prof. Oh, Freddy. Oh, ici on marche. On ne court pas. Attends, je vais te le rappeler. Entendu. Je vais essayer, mais je garantis rien. Je ne vomirai pas, je ne vomirai pas, je ne vomirai pas. Oh, Martha. La grossesse, c'est bien plus facile à 24 ans. À 24 ans, c'est tout qui est plus facile. Tu ne vas pas. Tu veux rire. Je vais te battre. Poussez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, debout, debout. Eh bien, eh bien, eh bien. Deux des intellectuels les plus brillants de Dunbar lancés en pleine controverse. Fahel, tes parats depuis six semaines étaient déjà dans tous les mauvais coups. Il a essayé de péter le canon de mon vestiaire. Il n'y a rien à voler dans ton vestiaire. Alors rentre chez toi. Et toi aussi. J'en ai pas fini avec toi, Fahel. Mais fous-moi le camp. Tu l'as drôlement dérouillé. Alors le juge se tourne vers moi et dit, c'est la première fois que j'entends ça, maître, plainte rejetée. Alors, c'est quoi cette fameuse surprise ? Tu es superbe. C'est tout ? Eh bien, c'est un début. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas déjà. Je vais te dire quelque chose que tu ignores. De tous les couples qui divorcent pour ensuite se remarier, seulement un sur dix a une chance, selon les statistiques de... Qu'est-ce que... Les années noires sont derrière nous. Et je suis heureux que nous ayons décidé d'avoir cet enfant. À notre nouvelle vie et à ce nouveau bébé. Un fils ? Ce sera peut-être une fille. Et voici un petit quelque chose pour que tu saches que Robyn n'est pas la seule personne à occuper mes pensées. Tu me surprendras toujours. Allez, ouvre-le. Regarde si elle est à ta taille. Oh, elle est magnifique. Mets-la. Sur mes doigts boudinés ? Ils ne sont pas boudinés. Pas encore. Tu es resplendissante. Ça ne se voit même pas que tu es ancêtre. J'ai du mal à croire que nos deux enfants ont été conçus dans cette voiture. C'est un bon score, non ? Julie. Il faut taper le code. J'ai oublié. Je veux que tu apprennes à t'en servir. Le grille-pain, ça va, le magnétoscope, ça va venir, mais ça... Mais ce n'est qu'un code. Je n'arrive pas à le retenir. C'est ta date de naissance. J'ai fait un blocage, point final. Fais-moi ce plaisir. Ça me rassure de te savoir protéger quand je ne suis pas là. Je n'ai pas besoin de protection. Je crois que si. Alors achète-moi un chien. Je préférerais avoir une alarme qui me lèche quand je passe la porte. Je doute qu'un chien puisse retenir le code. Ça fait 15 ans, chéri. Il est grand temps que tu te pardonnes. Comment le pourrais-je? Comment pourrais-je me pardonner? Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Wagner. Elle est drôlement chouette, votre bague. Oh, merci. Très bien, asseyez-vous. On commencera par le livre de S.E. Hanson, Les Outsiders. Tout le monde a son exemplaire? Très bien. C'est un grand livre. C'est la très grande littérature. Outsiders, les marginaux. Qui serait marginal ici? Bonjour. Je vous présente Jesse Fay. Tu peux t'asseoir là. Alors, qui serait considéré comme marginal dans cette école? Des gens pleins de prix. Oui. Les BCBG. Oui. Sauf moi. Très bien. En définitive, nous sommes tous des marginaux, non? Oui. Les trois frères de cette histoire sont marginaux parce qu'ils vivent seuls, sans leur famille. Oui. C'est une histoire d'action, d'amour, de violence et de rêve. Et Jesse va nous en lire le premier chapitre à voix haute. Envoyez-lui un exemplaire. Eh, arrêtez, c'est la maternelle ou quoi? Il faut bien commencer quelque part. Je préfère regarder les images. Le livre. Je ne lis pas à voix haute. Sans blague, les durs lisent pas. Eh, eh, alors, venez. J'aimerais te parler en dehors de la classe, seule à seule. Seule à seule? Ah. Ça risque d'être long. C'est quoi ton problème? Je n'ai pas de problème. Je ne dis pas à voix haute. Et c'est tout? Ouais. Tu parles fort, sauf quand il s'agit de lire, c'est ça? Quelque chose comme ça, ouais. Tu serais peut-être capable d'un exercice aussi élémentaire si tu n'avais pas passé tout ton temps sur les plages de Californie. Je n'allais pas sur les plages. Je n'en avais pas les moyens. Est-ce que tu lis à voix basse? Quoi? Est-ce que tu sais lire? Il n'y a rien qui m'oblige à supporter toutes ces conneries de pétasses! Rien ne m'oblige à te prendre en cours. Je ne tolérerai ni son langage, ni son attitude. L'attitude de qui? Mais vous le savez, j'ai si fin. Il lui faut un cours d'anglais. Eh bien, trouvez-lui un autre professeur. Je suis sûre que ça vaut le coup. Bonjour. Allô. Bonjour. On vient pour le lit de bébé. Oh, c'est vous qui avez appelé. Chérie? Cindy, mon mari. Jean, bonjour. Enchantée. Enchantée. Venez, il est juste là. C'est notre premier, on ne sait plus où donner de la tête. Entre les petits vêtements, peindre sa chambre, acheter son lit. Il y a tellement de choses à faire. Vous ne m'avez pas dit que tu vendais le lit. C'est pas garçon. C'est merveilleux. C'est rare de trouver des affaires en si bon état. Oui. Vous n'auriez pas des vêtements bébés dont vous voudriez vous débarrasser? Justement, oui. Aucun, désolé. Le lit a très peu servi, mais il est un peu vieux, bien sûr. Oh, c'est pas un problème. Il y a un matelas quelque part. Ah, il est super. Qu'est-ce qu'on fait? Le prix est correct. Qu'est-ce que c'est? Attends, je vais l'attraper. Oh, vous voulez sûrement le récupérer? Écoutez, j'ai bien réfléchi. Un nouveau bébé, nouveau lit, pas vrai? Eh bien, pourquoi vous n'iriez pas au centre commercial vous offrir un joli petit lit de bébé tout neuf? Ah, merci beaucoup. Merci. Oh, c'est normal. Désolé pour le dérangement. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Merci encore. Au revoir. La police n'a jamais trouvé le moindre indice. C'est celui qui a pris Roby qui a laissé tomber ça. Arrête un peu. Julie, Julie. Elle devait sûrement appartenir à un des flics. La pièce était pleine de flics. Est-ce que tu plaisantes? Roby nous a quittés. Quand réaliseras-tu qu'il ne reviendra jamais? Je t'en prie, on attend un enfant. Je ne veux plus de ces cours sans fin. C'est ce qui nous a déchirés il y a dix ans. Pourquoi veux-tu revivre encore ça? Parce que je veux revoir mon fils. Je crois que vous vous connaissez déjà. Mettez-le avec McPherson. Ces cours sont surchargés. Alors avec Thornton? Thornton ne tient aucune main à faire la différence. Hé, elle ne veut pas de moi. Je n'aime pas qu'on me traite de pétasse. Vous m'avez pris au dépourvu, d'accord? D'accord. C'était extrêmement grossier. Julie, si vous ne le prenez pas, personne d'autre ne le fera. Et je n'aurai pas d'autre choix que de l'envoyer à l'école parallèle. Elle croit que je suis débile! C'est quoi qu'il a dit, pas moi. Entendu, à une seule condition. Laquelle? Tu lis le premier chapitre des Outsiders et tu suis des cours de rattrapage avec moi avant le cours. Quoi? Il accepte. Hé, il n'y a rien qui m'oublie. Je suis ton pire cauchemar. Un prof anticonformiste qui ose te battre et le cul. Stallone l'aurait mieux dit. Mon père, vous est-il possible de retrouver la trace d'un enfant baptisé dans notre paroisse après le 12 juillet 77? Certes, l'église tient un registre de tous les baptêmes. Si, però, seulement depuis 82, mon père. Ah oui, c'est exact. Avant, c'était le prêtre qui sont chargés. Merci, Maria. Donc, il n'y a pas de registre? Non. Que pouvez-vous dire sur cette médaille? Saint Blaise est le saint patron des malades de la gorge. Ce n'est pas une plaisanterie. Elle a pu conduire votre fils dans une autre paroisse. Elle? Eh bien, voler un bébé est un acte de femme solitaire. Et religieuse. Oui, il fallait être pieuse pour porter ce fardeau. Pourquoi dites-vous cela? On portait chaque jour le poids de son péché et, sentant la réprobation du Seigneur, je ne pourrais pas vivre avec ça. Son péché est notre affaire. Ramirez. Elle appartenait au père Ramirez. C'était son saint patron. Le prêtre de la paroisse dans les années 70. En êtes-vous sûr? Oh, si. Le père Ramirez, il allait fumer derrière la iglesia. Il priait qu'aucun des enfants ne le voie. Mais il aimait ces cigarettes. Peut-être qu'il portait ça pour se protéger. Le père Ramirez. Si. Je suis morte de peur. Et moi, d'où? On a tellement vécu ça déjà. On n'a jamais été aussi près. C'est ce que tu avais dit quand on a vu ce gamin de 5 ans à la télé. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui se passe, Julie? Ça ne te redonne pas un peu d'espoir. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu rentré? Hey! C'est Warner. C'est le paradis ici, comparé à certaines baraques où j'ai habité avant. Si tu veux te casser, ne te gêne pas. Là où j'habite, ce n'est pas vraiment mieux. Hey, dis-donc, elle s'appelle comment, ta mère? Esperanza. Esperanza? Oui, oui, ma grand-mère avait pêché ça dans un bouquin de poésie. C'est coincé. Tiens, tiens-moi ça. Tu sais ce que ça veut dire? Espérance. Je trouve ça chouette. Pousse ça là. J'ai rien fait qu'à te dire. Ta mère est là. C'est toi, Jessie. Fous-moi la paix, je ne suis pas seule. Je crois qu'on ferait mieux d'arrêter. Pourquoi? Jessie? Ne bouge pas. Salut. Ça marche? Oui, oui, j'ai la preuve d'anglais que tu voulais. Tu marches maintenant? Tu as oublié les bons. Où tu as trouvé l'argent pour ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Bouffez et c'est tout. Non, 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 non. Dieu nous punirait. Rapporte ça où tu l'as pris. Tu sais que t'es dingue. Tu vas y rapporter au magasin. 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 Allez voir où tu as eu les briser. ... 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